... Nous accueillons aujourd'hui au séminaire M. Patrick Labarte qui est professeur à l'université de Zurich Il y a des gens très bien à Zurich et c'est comme ça Patrick Labarte est un très grand spécialiste de la poésie du 19e siècle et du 20e siècle mais surtout de la poésie du 19e siècle et avant tout de Baudelaire il a écrit un livre extrêmement important qui est vraiment peut-être le livre le plus important ou un des livres les plus importants de ces dernières décennies sur Baudelaire qui s'appelle Baudelaire et la tradition de l'allégorie qui est apparu chez Drow en 1999 et qui est tellement tellement bon qu'il s'est épuisé et qu'il va être réédité le premier phénomène étant rare ou ne se produisant pas très vite généralement avec nos ouvrages et le second étant réellement exceptionnel et non seulement le grand livre de Patrick Labarte va être réédité mais il va être réédité avec une grande préface d'Yves Bonnefoy parce que Yves Bonnefoy comme nous tous a la plus grande admiration pour Patrick Labarte Patrick Labarte est très proche de lui qui a édité ses œuvres récentes avec Odile Bombarde et donc c'est vraiment le monde le plus vivant de la poésie en France aujourd'hui et d'autre part Patrick Labarte a édité, commenté les petits poèmes en prose il est l'auteur ou et souvent le directeur de nombreux ouvrages sur la poésie du second 19e siècle c'est quelqu'un de généreux qui se donne beaucoup à des ouvrages collectifs des ouvrages où il faut demander les textes les revoir, les relire, les réécrire, ne pas fâcher les auteurs c'est le genre de choses qu'il fait avec le plus grand dévouement donc il va nous parler des masques de soie dans Moralité légendaire de Jules Laforgue et en rapport avec notre sujet ce qui est un bel effort et comme il y a des choses à voir, je vais descendre et je prends je ne croyais pas que j'ai l'intention de faire mon courrier en l'écoutant mais comme je suis moderne, j'ai les moralités légendaires sur ma liseuse je voudrais remercier Michel Zinc pour cette invitation qui m'honore et pour sa présentation toujours très généreuse dans le projet de contes pour la jeunesse qu'il élabore en 1885 Laforgue se proposait, je cite, de prendre les très populaires contes moraux et de les raconter avec une psychologie réaliste en les faisant tous rater fondé à l'exception du miracle des roses sur la reprise parodique de mythes grecs Persée et Andromède Pan et la Syrinx Biblique Salomé ou médiévaux Loengrin, fils de Parsifal le tout sous l'égide du premier des modernes Hamlet les moralités légendaires semblent répondre à leur façon à ce projet initial que raconte cette suite d'histoires sinon une série de ratages dans un ordre où l'amour est inséparable de la question de l'art Pascal Piat voyait dans l'angoisse métaphysique et le besoin d'amour la double thématique de ses fables ailleurs intitulée par Laforgue c'est important Fablio d'antan vieux canevas âme du jour ou encore sans doute par référence aux flacons de Baudelaire sachés et vantés sans évoquer la question de l'art pourtant patente ne serait-ce que dans la circularité d'un recueil mettant à ses deux bouts une figure d'écrivain Hamlet et une figure de musicien le dieu Pan un ratage impitoyable vient dégonfler comme au ton de Baudruche ce que Baudelaire appelait dans la Béatrice il s'agit du poème 120-115 des fleurs du mal par la bouche des démons goyesques auxquels s'est agrégée la muse les vieilles rubriques de l'histrionisme littéraire je cite le vers 21 les vieilles rubriques partageons la profonde conscience historique qu'il reconnaît en Baudelaire l'auteur des moralités légendaires accuse la démystification de toutes les poses artistiques si bien que l'on peut lire en ses protagonistes affublés de la livrée mythique autant de masques de l'écrivain dans l'attestation d'une vocation à la fois confirmée et parodiée considérons le premier d'entre eux Hamlet emblème s'il a né des incertitudes du sujet moderne que devient-il chez Laforgue et bien il devient un écrivain graveur doté d'un laboratoire d'aquafortistes entassant pêle-mêle aux fortes et manuscrits dégoûté des mirages de l'écriture dont il parle avec la distance qui s'y est à un esprit conscient de la nature déréalisante d'un discours réduit aux oripeaux d'une rhétorique c'est la première citation pardon la voici oui je fouillais mes personnages plus profonds que nature je forçais les documents je plaidais du même génie pour le bon héros et le vilain traître et le soir quand j'avais rivé sa dernière rime à quelques tirades de résistance je m'endormais la conscience toute rosière souriant à des chimères domestiques comme un bon littérateur qui du travail de sa plume sait soutenir une nombreuse famille je cite dans l'édition Groznovski Henri Sépi que vous trouverez en Garnier Flammarion l'enfermement dans le langage de cette âme si lettrée s'accompagne d'une raillerie à l'endroit d'une pratique des mots capable de neutraliser jusqu'à l'énergie créatrice du remords la fébriété avec laquelle il confie son manuscrit aux acteurs venus à Elzener chez la forgue Elzenborg l'allégresse d'artiste avec laquelle il boit les larmes de quête la comédienne secouée par son drame autant de signes d'une auto-captation dans les mirages de l'art quitte à forcer la barrière des mots à coups de spasmes sadiques canaries étranglées yeux prélevés sur la faune de la forêt comme si d'un mot le démon de la réalité exigeait le concours du démon de la perversité en ces impulsions destructrices qui sont la redite bouffonne des extases sanglantes du saint Julien de Flaubert le Hamlet laforien est bien un double de l'écrivain à la fois malade de l'écart entre mots et choses et soucieux d'inventer et un art marqué au saut d'une discordance intérieure laquelle trouve dans l'incongruité son expression stylistique privilégiée je vais très vite car ces choses sont connues anachronisme nous sommes le 14 juillet 1601 parenthèses intempestives remotivation burlesque de clichés reprises parodiques du texte shakespearien soliloques lardés de chansons versifiées charriant onomatopée apostrophe phrase nominale xénisme de toutes sortes laforgue pousse vraiment à l'extrême l'escrime verbal dans laquelle excelle le héros shakespearien la comédie n'est pas seulement ici cette seconde nature qu'induit chez l'Hamlet de 1601 l'évidence d'une corruption des signes au royaume du Danemark mais elle n'est pas seulement elle n'est pas seulement pardon la reconnaissance de l'impossibilité d'une affirmation univoque d'une étrange collusion du haut et du bas elle est la réfraction d'un âge de radicale déshérence alors que le héros shakespearien saute dans la tombe par exemple pour y décliner son identité de prince et de roi this is I Hamlet the Dane je cite le vers 233 de la scène 1 de l'acte 5 alors qu'il prie au ratio de lui survivre pour le laver d'un famille le Hamlet laforguien dont le demi-frère est Yorick très important Yorick le bouffon lucide trouvant l'aerte disons devenu le véritable héros de la narration comme dit l'auteur le vengeur d'Ophélie et de Polonius un l'aerte idiot d'humanité parce que l'esté du poids fondamental de la douleur humaine le personnage unique d'une tragédie intime et occulte célébré par Malarmé devient ainsi ce sera mon deuxième point la figure emblématique des meurtres inhérents à la vocation artistique tout penseur qu'il est Hamlet n'a pas moins oxy Polonius un homicide irréparable il a je cite décidément tué un homme supprimé une vie plus encore il a désespéré d'Ophélie laquelle d'autant plus centrale en ce récit qu'elle est morte n'apparaît chez la forgue que par le remords qu'elle induit d'un amour saccagé celui-même qui conduit le prince droit à sa tombe pour y expier par la main de la haerte son caboutinage impénitent l'imputation du frère d'Ophélie vise donc en Hamlet autant l'amant que l'artiste quand on a fini par la folie c'est qu'on a commencé par le caboutinage lui lance-t-il et le calembour de l'accusé et ta sœur coïncide oxymoriquement avec la boite si surhumainement seul d'un chien de ferme à la lune lequel provoque le geste vengeur de la haerte si sensible à l'appel d'autrui je voudrais m'arrêter à cet aboiement nocturne qui sonne lointain ne serait-ce que parce que la forgue l'évoque à plusieurs reprises en son œuvre comme à mon avis le signe d'un passage de l'esthétique à l'éthique comme le meuglement si surhumainement infortuné du taureau lardé de banderilles dans le miracle des roses il ouvre telles de vraies larmes sur ce que la forgue nomme l'infini de la compassion pour la créature éphémère et la misère de l'histoire nous sommes ici au cœur de la question centrale de ce poète c'est-à-dire du rapport de la littérature ce théâtre des mots et de la réalité ainsi comprend-on qu'il élise le poire senex shakespearien comme une figure au travers de laquelle interroger sa propre conscience d'un vieillissement historique et ontologique du sujet laquelle ne va pas sans un vœu de discordance formelle à la mesure d'une subjectivité éclatée que les moralités légendaires s'ouvrent par une sorte d'autoportrait de l'artiste en Hamlet en une âme hamletique démystifiée est ainsi des plus significatifs le mordant du sarcasme ne cesse d'ouvrir le bonheur illusoire de la fiction à la dimension éthique de l'intersubjectivité c'est le même que dénie Hamlet un Hamlet de moins conclut le narrateur la race n'en est pas perdue qu'on se le dise si l'on se porte maintenant et ce sera mon deuxième grand point disons si l'on se porte maintenant vers les autres masques mythiques en lesquels se pluralise le sujet de ces nouvelles frappe aussitôt une deuxième caractéristique la saturation littéraire saturation littéraire qui les donne à lire comme de véritables palempsestes Daniel Grosznovski a montré combien dans le mythe littéraire tel que le ressaisissait la forgue la profusion des références faisait s'entrecroiser toutes sortes de versions de la fable sans que n'hypothèxte primitif puisse constituer un socle d'intelligibilité bien plutôt les versions ne se mêlent telles à un ensemble hétéroclite que pour faire de chacune d'elles je cite Grosznovski l'une de ces réinterprétations produites à l'infini par la littérature faut-il penser toutefois que l'écriture ne soit envisagée ici que comme un réceptacle autarcique de fables le jeu littéraire auquel s'adonnent ces masques du poète ne rejoint-il pas en dernier ressort à la vie à ce que j'appellerais la prévalence du vivre sur le dire la moralité rappelons-le et ce genre théâtral n'est au 15e siècle dont les sujets débats d'entités abstraites personnifiées invitent à une interprétation allégorique des forces au milieu desquelles se meut la vie et cela grâce à l'apport pédagogique du rire et de la parodie c'est sur ce fond je crois qu'il faut lire les moralités de la forme tissées d'un dialogue allégorique de fiction et de vie sauf que le conflit est aussi interne à chacun des personnages qu'il est distribué entre plusieurs instances dont celle d'un narrateur toujours omniprésent ainsi dans Salomé Salomé paraît dans la vogue de juin à juillet 1886 dans Salomé les masques de l'artiste sont au nombre de trois je dirais au premier chef la danseuse alors je ne peux lire le texte mais j'en retiendrai quelques expressions la danseuse qui en une étonnante phatrasie métaphysique imite la parole absconce des cénacles décadents tétanisant l'auditoire de son vocero ésotérique ou passant ses nuits à contempler le ciel étoilé du haut de son observatoire coupole mobile telle une songeuse sortie de Promontorium Somni de Hugo pinçant sa lire noire jusqu'au sang elle improvise une sorte de spreche guesang d'esprit hartmannien dans un garulement mystique qu'on peut lire comme la parodie d'un texte littéraire un discours en figurique qui laisse l'assistance médusée n'est-ce pas comme vous le voyez l'assistance intoxiquée et confuse au point de n'oser demander à quelle heure la couche-t-on un discours qui culmine en un jeu d'assonance et d'allitération ne renvoyant qu'à une ivresse de la forme c'est la seule phrase que je citerai de cet extrait ça s'avance par stance dans les salves des valves en luxure sans césure en surprise à palis qu'on abdique vers l'oblique des dérives primitives tout s'étire hors du moi comme l'auteur des préludes autobiographiques au seuil des complaintes la petite Salomé a trop séjourné dans le cosmique je cite une phrase de la Forgue dans une lettre à Gustave Kahn du 18 janvier 1885 elle y a flatté à volonté ce que la dédicace des complaintes à Paul Bourget nomme moi le magnifique cette récitation chatoyante a du reste un correspondant vestimentaire dans la robe à roues de paon qui gaine son corps sans épaisseur ni chaleur comment ne pas voir dans ce fourreau d'arachnéenne jonquille à poids noir la métaphore d'un tissu autrement mortifère celui de la forme close de l'art Salomé s'est véritablement oublié dans la forme de même qu'Elsa dans Blow and Green Elsa Vesta Laurent Carr qui se mire et s'admire telle hérodiade s'est oubliée dans le culte du blanc consacrée qu'elle est au culte de Sélénée en une redite ritualisée me semble-t-il de la symphonie en blanc majeur de Gautier dans Émos et Camé pareil dialectique du noir et du blanc dont le pendant architectural serait au centre des îles blanches ésotériques le monolithe je cite de basalte noire jaspé de blanc du palais proconsulaire constitue un véritable diagramme de l'art toutefois Salomé n'est pas la seule habitante de ce théâtre esthétique en laissant inséparable de son père le tétrarque émeraude archétypas je lis ce passage le tétrarque émeraude archétypas parut sur la terrasse centrale se dégantant au soleil à aide universelle aux zénithes l'empire de l'Empirée etc et ces gens rentrèrent prestement vaqués à ses besognes oh le tétrarque sur la terrasse cariatide des dynasties un peu plus loin or accoudé au frais de ruissellets invisibles parmi les clématites de la terrasse c'était en méandre décousu triste et sans art que le tétrarque rejetait boudeusement la fumée de son ouca de midi ouca la référence est baudelairienne fin de la pièce liminaire au lecteur c'est une pipe n'est-ce pas donc le tétrarque émeraude archétypas qui paraît d'emblée je dirais comme l'intertexte est ici l'hérodias de Flaubert qui apparaît d'emblée sur la terrasse centrale se dégantant au soleil à aide universelle aux zénithes l'empire de l'Empirée etc l'apparition du tétrarque est vous le voyez une épiphanie ratée l'emphase des appositions est comme dégonflée par la désinvolture du etc lequel n'ouvre que sur les vulgaires besognes de la domesticité et la parodie du scénario flaubertien je crois que c'est important de la balustrade comme accoudoir de la rêverie accoudée aux frais de ruissellets invisibles le tétrarque rejeté boudeusement la fumée de son ouca de midi et un peu plus tard dans la nouvelle nous le revoyons biberonner son ouca de midi l'air vacant la forgue ne parodie pas seulement la mélancolie matinale du tétrarque flaubertien du tétrarque d'Hérodias il en fait un épuisé d'acédie incapable de retrouver je cite son enthousiasme de résignation au néant qui avait ascétisé sa vingtième année du temps de sa probable lecture de Schopenhauer c'est donc lui aussi une figure d'artiste de tyran mélancolique pour reprendre l'expression de Jean Starobinsky que ne galvanise plus que les improvisations frénétiques de sa fille la posture initiale du proconsul accoudé à sa terrasse trouvera son prolongement ironique dans celle de Salomé accoudé au parapet de l'observatoire pour une chute imprévue dans les flots avec la tête de Jean-Baptiste la balustrade du rêve devient celle de la culbute et la danse de cette petite Salombo car il y a une réécriture de Salombo aussi dans cette nouvelle avec son effet de décollation produit par son col fauché ne culmine pas au soir de sa prestation dans le vis-à-vis flaubertien de la tête coupée et d'Antipas le mélancolique mais dans le corps lacéré de cette martyr du factice et de l'art il est dans Salomé un troisième masque de l'artiste en la personne de l'idéologue rouquin à grosses lunettes dont s'était prise la fille du tétrarque idéologue je cite écrivassier et bavard prophète de la révolution promise devant lequel ricane le représentant des notables dédaigneux de toute culture à laquelle il préfère un taedium laodamus évidente parodie bien sûr du taedium laodamus des plus décadents yao kanan c'est son nom c'est le nom de Jean-Baptiste incarne une sorte de messianisme révolutionnaire qu'il faut lire je crois comme le pendant du lyrisme débridé de celle qui a succombé à son attrait Salomé et Jean-Baptiste une figure de Janus du rêve esthétique politique de face me semble-t-il d'une même critique des représentations d'autant que la mort apparit cruellement la petite maladroite et la géniale caboche comme écrit Laforgue une mort enfin humaine voici le passage je le lis enfin Salomé se secoua en personne raisonnable remontant son fichu puis dénicha sur elle l'opale trouble et sable d'or gris d'Orion la déposa dans la bouche de Jean comme une hostie baisa cette bouche miséricordieusement et hermétiquement et c'est là cette bouche de son cachet corrosif procédé instantané elle attendit une minute rien par la nuit ne faisait signe avec un allons mutin et agacé elle empoigna la géniale caboche en ses petites mains de femme comme elle voulait que la tête tombât en plein dans la mer sans se fracasser d'abord au rocher des assises elle prit quelque élan l'épave décrivit une phosphorescente parabole suffisante oh la noble parabole mais la malheureuse petite astronome avait terriblement mal calculé son écart échavirant par-dessus le parapet avec un cri enfin humain elle alla dégringolant de roc en roc râlé dans une pittoresque en fractuosité que l'avait le flot loin des rumeurs de la fête nationale lacérée à nu ses diamants sidéraux lui entrant dans les chaires le crâne défoncé paralysé de vertiges en somme mis à mal agonisé une heure durant elle qui se voulait par les pierres dont elle semait sa chevelure le fidèle miroir de structure cosmique et je reprends là quelques remarques qu'on trouve dans des notes de cours au collège de France dit bonne foi qui se trouvent dans lieux et destin de l'image donc nous la voyons lacérée à nu ses diamants sidéraux lui entrant dans les chaires ce corps qui s'est voulu exempt de la donnée naturelle comme apparié à ses regards nuls qui peuplent l'acéro chaude de l'aquarium central du palais c'est un passage très important de la nouvelle voici qu'il agonise au pied des rocs dans une pittoresque en fractuosité que l'avait le flot à la temporalité de l'imaginaire s'est substitué le temps tragique celui du martyr et de l'expiation ne peut-on voir dans la pierre lumineuse qu'elle dépose dans la bouche de son amant une opale d'or pardon oui une opale trouble et sablée d'or gris d'orion pour peu que l'on se souvienne de la destinée d'orion le beau chasseur amoureux devenu aveugle mais recouvrant la vue grâce à l'enfant qui le guide face au soleil levant comme la métaphore d'une force érotique dont Salomé eut pu faire son guide si l'artiste en elle ne s'était point acharné à détruire ce que la femme avait au moins une fois accepté variation goguenarde sur des airs connus les moralités légendaires constituent bien une autocritique de l'artiste comme fraudeur potentiel de l'absolu au dépend de quoi et bien au dépend dirais-je des compromis de la vie et je voudrais en venir à un troisième grand point c'est que au fond bien sûr la forgue brise l'harmonie esthétique par la crudité de ce qu'il appelle ces hasards illettrés c'est une expression qu'on trouve à la fin de Salomé admirable expression pour dire l'immanence en ce qu'elle a d'immétrisable de sauvagement inculte je voudrais simplement faire un détour du côté de la biographie songeant à sa rencontre avec Léa Lee c'est celle qu'il épouse pour quelques mois donc à la fin de sa vie il meurt à 27 ans il confie à Théophile Isaï dont le frère Eugène le violoniste venait de se marier à Harlon je me suis dit à quoi tient notre sort d'émouvant ou d'effrayant hasard un sourire fortuit dans un village et nous forgeons notre destin shakespeariennement c'est la lettre du 30 septembre 1886 la réécriture burlesque d'un mythe n'a peut-être d'autre visée que de faire entendre cette discordance du hasard laquelle est amplifiée par un narrateur volontiers cloumesque de ce point de vue il faudrait étudier mais la critique l'a fait les adages dérisoires dont la forgue parsème ses récits mais la mort et la mort c'est connu depuis la vie tranche le narrateur d'Hamlet ou encore dans telles feuilles volantes vivre est encore la meilleure façon de vivre de telles tautologies constituent de véritables rappels à l'ordre je cite une expression de Baudelaire dans l'école païenne de 1852 de véritables rappels à l'ordre au carrefour de l'esthétique et de l'éthique elles sont l'attestation de ce démon de la vérité qui s'y flotte impatiemment dans l'avertissement des fleurs de bonne volonté songeons encore à la morale désagréable qui conclut Salomé et j'en aurai fini avec cette nouvelle ainsi connu le trépas Salomé du moins celle des îles blanches ésotériques moins victime des hasards illettrés que d'avoir voulu vivre dans le factice et non à la bonne franquette à l'instar de chacun de nous cette dialectique du factice et de la bonne franquette si j'ose dire sous-tend exemplairement le projet avorté d'une Corinne au Cap misène que je ne puis vous lire mais sur lequel je prélèverai deux ou trois expressions Corinne au Cap misène annoncée à Gustave Kahn comme l'un de ses deux plus heureux sujets avec un Marlborough s'en va-t'en guerre c'est la lettre du 6 août 1885 ce texte écrit dans la prose des grands jours dit-il eut montré Corinne la Corinne de madame de Stahl accoudée à un tronçon de colonne comme Hamlet à sa fenêtre ou Salomé à son parapet mais une corde de salir casse elle n'en a pas de rechange après quoi les amends de gagné Ischia et je lis la fin est là tremblement de terre enfoui deux jours cave mange fond leurs besoins etc deviennent nature belle parabole de l'invention d'un contre-lyrisme par l'enfouissement des idéalités dans le terreau de la vie la vie dit-il écrit Laforgue ailleurs c'est dans le chapitre 26 d'un récit qui s'appelle saison la vie la vie monstrueuse éphémère or il est un conte dans Moralité légendaire percé Andromède ou le plus heureux des trois qui allégorise cette monstruosité de la vie en la personne même d'un monstre qui se métamorphose in extremis en un jeune homme accompli devant lequel la belle Andromède est stupéfaite voici Andromède n'ose le reconnaître et se détournant un peu sourit dans le vide avec un de ses rayonnements de tristesse qui annonce chez elle d'inexplicables coups de tête car son âme est toujours si vite accablée mais il faut bien vivre et vivre cette vie quelques grands yeux étonnés qu'elle vous fasse ouvrir à chaque tournant de route quelques remarques la belle éthiopienne dont parle au vide au livre 4 des métamorphoses vers 663 et suivant loin d'être sauvée du monstre par un héros surgi des cieux est celle qui sauve la bête ici par la vertu de ses baisers rédempteurs mais précisément parce qu'en cette réécriture de la belle et la bête le dragon l'avait auparavant par le sérieux de son grand cœur comme délivré de sa virginité gémissante c'est en m'aimant que tu me guériras lui dit-il ici doivent se dénouer nos destinées a-t-il prédit à celle qui est moins sa prisonnière que sa pupille une petite possédée éprise de sa liberté sauvageone or le dragon laforguien jolier sans peur et sans reproche dit-il est un autre masque de l'écrivain de sa voix de fossé il lui récite Pyramétis B l'exhortant à assembler des rimes pour tuer le temps la berçant d'un petit poème sacré la vérité sur le cas de tout tel est le titre célébrant l'inconscient initiale et le primat des cinq sens qui ouvre à l'infini de cette bonne terre dit-il et je voudrais vous citer une phrase magnifique me semble-t-il l'homme n'est qu'un insecte sous les cieux mais qu'il se respecte et il est bien Dieu nous avons là le pendant contraire du chant de Salomé deuxième remarque sur cette nouvelle en regard du monstre qui est donc percée sinon un héros de pacotille plein de chic écrit la forme sur son pégase de neige les bras tatoués d'un coeur percés d'une flèche un lisse peint sur le gras des mollets flanqué de sa gorgone dont la tête balote à sa ceinture allez hop à citer grassaille-t-il à la belle Andromède mais il a beau tuer le monstre tout est raté dans sa prestation voici je vais te méduser le petit chéri des dieux décroche de sa ceinture la tête de la gorgone sciée au cou la célèbre tête est vivante mais vivante d'une vie stagnante et empoisonnée toute noire d'apoplexie rentrée ses yeux blancs et injectés restant fixe et fixe son rictus de décapité rien ne remuant d'elle que sa chevelure de vipère percé l'empoigne par cette chevelure dont les nœuds bleus jaspés d'or lui font de nouveaux bracelets et la présente au dragon en criant à Andromède vous baissez les yeux mais au prodige le charme n'opère pas il ne veut pas opérer le charme tout est donc raté vous le voyez dans cette prestation la tête de la méduse ferme ses yeux pétrificateurs laissant percer à ses vins moulinés à ses roucoulements de jeunes premiers à la voix sirotée un percé d'opérettes comme sortie des tapages d'Offenbach dont on sait combien et ça ça me paraît intéressant la forgue l'appréciait peu mais je n'ai pas le temps de m'y arrêter d'un mot la vie décille les yeux quand les chêmes mythiques tout fabuleux qu'ils sont ne sont que les vieilles rubriques d'un répertoire d'opéra comique il est capital pour la forgue de je cite une lettre à Gustave Kahn du 15 avril 1885 il est capital de revivifier tous les arts etc tapisseries meubles architectures offèveries vêtements avec l'idée d'humanité pardon j'ai fait une erreur ce n'est pas la lettre c'est dans des rêveries au Louvre ces rêveries au Louvre d'ailleurs se terminent par la mention de Tolstoy dont il admire tant et c'est là que l'extrait de la lettre à Gustave Kahn du 15 avril 1885 Tolstoy dont il admire l'humanité comme il est impossible à un français de Paris d'en dégager une humanité qui ne brise pas seulement les stéréotypes mais déjoue jusqu'au jeu autarcique de la parodie comme le prouve l'étonnant épilogue de Persée et Andromède cet excipite je voudrais vous en montrer un extrait dont je ne prélèverai que quelques expressions cet excipite consiste en un bref dialogue entre une princesse auditrice du conte et le narrateur appelé Amio de l'épinal comme le souligne Michel Hanouch ce nom tient de l'oxymore puisqu'il accouple par le biais de la particule le traducteur de Plutarch et des éthiopiques d'Eliodore aux images populaires d'épinal façon de souligner la version trivialisée d'un conte mettant en scène une éthiopienne antique en passe de poser la question banale et moderne de la vie de cette anarchie qui est la vie dit Laforgue embrassée telle quelle et de son rapport à l'imaginaire qu'est-ce que ce monstre à qui nul ne s'était intéressé jusqu'ici Maugretel et vous le voyez elle argumente selon un symbolisme céleste je lis à partir de la deuxième phrase ce couple de nébuleuses là-bas près de Cassiopée ne l'appelle-t-on pas Perseille et Andromède tandis que tout là-bas cette file sinueuse d'étoiles c'est avec un air de paria la constellation du dragon qui vivote entre la grande ours et la petite ours c'est pareil mal léché cher U cela ne prouve rien non car voyez de même là-bas près de la lyre qui est ma constellation n'est-ce pas le signe qui est la constellation de Lohengrin et à la forme d'une croix en souvenir de Parsifal et cependant vous avouerez que moi et ma lyre n'avons rien à voir avec Lohengrin et Parsifal la déconvenue de la princesse est fondée sur l'attente déçue d'un diagramme céleste auquel le narrateur oppose vous le voyez une lecture métapoétique autrement légitime la lyre le signe en d'autres termes le diptyque Salomé Lohengrin dans Moralité légendaire une telle pirouette est une façon de briser toute lecture symbolique à la Kreuzer et d'actualiser ainsi la fonction critique celle même qui déroute les lectures univoques et les fins didactiques au demeurant n'est-il pas frappant que la forgue dont je vous rappelle qu'il était lecteur de l'impératrice à Augusta et ami de Wagnerien comme Édouard Dujardin et Théophilisaï se soient acharnés à déconstruire la conception wagnerienne du mythe l'adjectif légendaire dans le titre même peut se comprendre en effet comme une ironisation du primat wagnerien de la légende sur les petits faits bien réels de l'histoire ces accidents qu'occultent les stètes quels sont-ils exactement et j'en viens un peu tardivement à ce troisième point que j'annonçais sinon la somme des malentendus de l'homme et de la femme d'elle et de lui comme dit la forgue lesquelles deviennent la matière même de contes demandant à être lus légenda c'est-à-dire interprétés démystifiés il s'agit il s'agit bien de court-circuiter la croyance au mythe d'entraver l'adhésion à la vérité du récit et du coup de faire du langage comme le remarquait Marie-Jeanne Durie dans un livre ancien mais fort beau le sujet central de ces nouvelles comprenons bien cependant ce geste de désymbolisation loin de faire du langage la seule source de réalité est entièrement orientée par ce que la lettre du 8 janvier 1885 à Charles-Henri nomme la question féminine plus insoluble que la question d'Orient car il n'est pas d'autre impératif catégorique écrit la forgue que celui de l'amour qu'il prie ou qu'il fornique on le trouve ceci dans les feuilles volantes rassemblées par Jean-Louis de Beauvres il va jusqu'à penser faire repartir toute l'esthétique de l'amour entre les sexes je cite ce beau passage borne-toi à nous donner ce que tu as et à recevoir ce que nous avons soyons heureux ensemble ici bas sans Dieu à la bonne créaturette viens à nous à deux battants sans fausses enseignes sans faire l'article par tes regards nous nous connaissons nous nous valons ma fille plus de ces regards de trésor qui nous mettent dans des états et nous lancent à l'espoir de l'infini absent tu es la femme et moi l'homme soyons heureux sexiproquement sans les cérémonies transcendantes qui ont perdu l'humanité sexiproquement ce sont ces mots valises savoureux qu'invente Lafore cet invite est je crois l'un des lieux de l'utopie laforguienne le nerf de sa poétique l'horizon d'une authentique fraternité qu'appelle le poème vin des fleurs de bonne volonté et l'engin en vers en prose au lieu de se tendre la main je cite le vers 17 de ce poème vin alliance qui se trouve portée dans l'admirable pétition des derniers vers à la hauteur d'une imploration chantée la voici ô simplement d'infinis échanges à la fin de journée à quatre bras moissonnés n'est-ce pas à cette fin qu'au concours l'omniprésence d'un narrateur soucieux de décrédibiliser la fiction au bénéfice de l'échange quitte à porter l'ironie vers des effets dont l'hypertrophie relève d'une véritable catégorie éthico-esthétique et de fait c'est bien l'ensemble d'une culture qui se trouve ainsi malmenée désacralisée par son omniprésence cavalière le sujet poétique dénie à l'écriture écrit Daniel Grosznovski une aptitude à représenter la réalité en toute transparence et innocence sauf ajouterais-je que la mise à nu de la réalité textuelle renvoie à une moralité selon laquelle manque toujours le réel sans phrase d'un mot la vie dans la solidarité fraternelle du couple qu'elle pourrait offrir et j'en viens à un dernier point de conclusion un tel manque la forgue parvient à le dire grâce au pouvoir créateur de l'humour il me semble que la critique a plutôt parlé surtout à propos des complaintes de cette ironie dont l'objet chez la forgue est le discours poétique lui-même et ont été étudiés ces modes divers l'antiphrase la reprise discordante du discours d'autrui le collage incongruent autant des faits des mystifiants propres à désigner en creux des fleurs de bonne volonté aux derniers vers et aux moralités l'utopie d'un nouvel alphabet de l'amour de fait les couples de ces récits en prose échouent à faire entendre autrement qu'en des inflexions déceptives la petite musique d'une éthique partagée de l'amour trop de solitude aubert ses destins de sorte que le sarcasme vient briser le bonheur illusoire de la fiction je l'ai dit et rappeler le moi à une éthique de la déprise de soi de ce point de vue est-il plus touchante musique que cette gamme nostalgique que tire de sa flûte nouvelle un dieu pan désormais riant à travers ses larmes inventeur d'un chant lesté de conscience critique réaffirmant hors des marécages du pessimisme comme un principe de plaisir sur le terrain de la réalité frustrante tel est précisément l'humour laforien je ne dirais pas qu'il consiste seulement en ce mouvement de déprise discordante étudié par Daniel Grosznovski et Henri Sépi dans les complaintes ce qui donne aux derniers vers mais surtout aux moralités légendaires leurs notes spécifiques n'est-ce pas ce que l'on pourrait nommer avec Jean-Luc Donnet l'humour tendre ne faut-il pas penser ensemble et la découverte du vers libre et l'avènement d'une prose dont la qualité dominante toute d'un allègement tendrement joueur serait d'élargir le champ du possible en une forme réconciliant la pensée avec la discordance frustrante de la vie dans cette optique la moralité la plus révélatrice est assurément Pan et la syrinx ou l'invention de la flûte à sept tuyaux paru dans la revue indépendante en avril 1887 et qui ferme le recueil comme une sorte d'auto-fiction du poète le récit ovidien au livre 1 des métamorphoses vers 689 et suivant met en scène la fuite éperdue de la naïade jusqu'aux eaux paisibles du ladon sablonneux où s'accomplit la métamorphose en roseau et s'invente un art nouveau tiré de l'assemblage de ses tuyaux inégaux disparibus calamis écrit Ovid Trois remarques Petites remarques D'une part la forgue transforme ce canevas d'une façon très avertie de l'opposition structurelle entre Pan et Diane dont la naïade est la plus fidèle des compagnes sauf que l'activité synergétique du dieu est ici capricieusement suscitée par la nymphe dont le en chasse en chasse scande à deux reprises le passage du dialogue à la poursuite de qui Pan est-il le double en cette poursuite qui dure toute une longue journée d'été sinon de l'écrivain le coeur grevé d'une vague tristesse à l'idée de son génie impuissant à saisir le bonheur qui passe et ses phrases sont importantes je suis un artiste quelqu'un d'étonnant s'exclame-t-il comme pour conjurer la névrose qui entrave son énergie solaire en ordonnant le récit selon une série de tensions je n'ai pas le temps de les étudier entre lassivité solaire et chasteté lunaire entre caliban et artémis entre panthéisme et spiritualisme le narrateur interroge l'impuissance du génial amoureux à rejoindre la réalité présente Pan le déplore et c'est encore une fois que je n'aurais pas eu la présence d'esprit de me pénétrer du fait de la présence des choses d'autre part deuxième remarque c'est avec une rare intuition que ce poète explore l'ambivalence du mythe frappante et l'alliance d'animalité et d'humanité blessée laquelle s'inscrit dans le paysage même cette arcadie certes inhospitalière mais en voie de civilisation précisément par la finitude dont elle offre le visage et là je renvoie la très belle thèse de Philippe Borjot sur Pan publiée il y a maintenant une trentaine d'années c'est un passage majeur je crois que celui où l'inscription des bergers d'Arcadie de Poussin arrête Syrinx et Pan voici il y a un point de la plaine l'éblouissant carré de marbre blanc d'un tombeau Syrinx s'y arrête une minute se penche comme pour y sentir une fleur puis pousse un héyaha ricanant et reprend sa belle fuite en bond divin héyaha donc Pan dévale les coteaux et reprend les bonds également divins de sa poursuite il s'arrête à son tour un instant à ce tombeau de marbre blanc il se penche comme l'objet de sa poursuite il n'y a pas de fleur à sentir mais cette inscription est méditée et in Arcadia ego et moi aussi je vivais un Arcadie pauvre mortel que de raison ils ont de s'aimer eux mais Pan et Syrinx sont immortels rien ne presse bon vous voyez se penche lui comme le berger du peintre et médite le et in Arcadia ego lu je ne reprends pas l'article de Panofsky lu comme une prosopopée du mort et moi aussi je vivais en Arcadie une invite à aimer dans l'urgence de vivre pauvre mortel que de raison ils ont de s'aimer eux mais même si le narrateur glose ironiquement mes pans et Syrinx sont immortels rien ne presse il n'en reste pas moins qu'une faille s'est imposée au regard du dieu qu'il a pressenti là le signe d'un refoulé comme lorsque peu auparavant lui était passé sur le coeur d'un éclair la révélation de la grande et légendaire douleur de Cérès mais je n'ai pas le temps de m'y arrêter tant il est vrai que Pan est une figure de passeur ou de médiateur comme l'atteste encore l'épilogue musical du récit car l'étreinte des roseaux dont il fait la syrinx si elle vaut pour un accomplissement érotique ouvre aussi sur un accomplissement esthétique cette musique qui semble créée par une faille cette note isolée et tenue écrit Laforgue dont il fait son champ de guéris et de blessés à la fois troisième et dernière remarque Pan et la syrinx incarnent donc je l'ai dit les forces antagonistes qui tiraillent l'écriture laforgienne mais c'est la voie narrative dans son omniprésence ludique et tendre qui joue entière de cette opposition affirmant d'emblée que tout se noue autour de la question de l'amour Pan n'a jamais aimé comme lui et moi l'entendons dit-on le prouve en particulier un beau calembour que je ne résiste pas au plaisir de vous lire ceci oh femme femme toi qui fais l'humanité monomane je t'aime je t'aime mais qu'est ce mot je t'aime d'où vient-il et que sonne-t-il avec ces deux syllabes quelconques et si neutres pour moi voici ce que je m'ai trouvé aime ne me dit quelque chose que lorsque j'associe à ce son et par une inspiration non fantaisiste le son du mot britannique aim qui veut dire but ah but oui je t'aime signifierait ainsi je tends vers toi tu es mon but cette fausse étymologie n'a d'autre légitimité que de renvoyer au clavier singulier d'un sujet comme l'atteste encore l'expression je m'ai trouvé qu'il faudrait les étudier systématiquement qui fait du personnel une manière de datif éthique ou plus largement encore il faudrait étudier la remotivation des clichés par exemple il fait heureux à perte de vue enfin je pourrais en citer plusieurs je laisse ces idiotismes laforiens sont bien connus je n'y reviens que pour souligner combien ils sont trempés de rêve relevant d'une instance en deçà de l'intelligible dans cette zone de l'inconscient où se légitime ce que laforgue appelle tous les claviers or une idée nouvelle s'impose en ce soir de deuil et de relevaille vous le savez c'est l'invention de la flûte à sept tuyaux cela s'est fait le soir le soir qui ne porte pas conseil écrit laforgue pan comprime à demain son coeur plus divin que jamais il essuie une larme jette son antique pipeau dans le tombeau de la rivière et par une inspiration universelle sans hésiter sans se gratter l'oreille ni tirer sa barbiche pointue il donne la collade à ses roseaux enchantés puis en coupe trois tiges dont il fait sept tuyaux de longueur décroissante qu'il creuse vide leur moelle perce de trous et lit ensemble avec deux joncs et c'est bel et bien une flûte et des plus nouvelles pan il promène ses lèvres desséchées d'espoir de baiser et ce qu'il tire de cette flûte c'est une miraculeuse gamme d'aires nouvelles disant naïvement son bonheur de flûte son bonheur de venir au monde par cette belle soirée de l'âge pastoral pan riant à travers ses larmes tourne et retourne entre ses gros doigts de calibon la flûte nouvelle la flûte à sept tuyaux la divine syrinx oh merci merci sept tuyaux remarquons d'abord le passage du monotone pipo gaboulé initial à une flûte à sept tuyaux qui multiplie les possibilités du chanteur puisqu'elle permet de conjoindre le rire aux larmes le chant de caliban à celui des dieux instrument silané d'un lyrisme hautement réflexif homonyme ajoute-t-il développe-toi sur toi-même ensuite le lien de cette syrinx ça me paraît très important à l'instrument malarméen présent au travers d'une double citation il n'y a que l'art lui dit la syrinx l'art c'est le désir perpétué puis après l'étreinte des seuls roseaux c'est le chasseur qui reprend la question du faune malarméen haut syrinx t'ai-je rêvé mais pareille réécriture est elle-même inséparable d'un texte antérieur on l'oublie c'est le satyre de la légende des siècles de 1859 la légende des siècles de Hugo récit en vert d'un passage du faux azur olympien siège de l'injustice et des tyrans à ce que Hugo nomme l'étoilé c'est-à-dire un ciel démocratique dont le satyre songeur chantera l'avènement sur sa lyre à sept cordes substituts cosmiques de la flûte prêtée par les dieux en place des pipeaux écrasés par Hercule la flûte du satyre hugolien devient une grande lyre de la totalité du monde avec ses sept cordes comme autant de planètes de jours de notes de la gamme c'est toute la lyre qu'elle instaure incluant les quatre vents de l'esprit que sont pour Hugo l'épique le satirique le dramatique et le lyrique si bien que le cri final place à tout je suis pan c'est le vers 726 du satyre de Hugo c'est le dévoilement triomphal tympanisant eut dit Laforgue de la véritable identité du satyre du véritable nom du poète hugolien vivre juste de ton s'enjoint le poète des moralités et cette justesse ne se conquiert que dans le refus de l'éloquence ce séjour dans le cosmique à la fiction et à la mythologie duquel il préfère cette gamme nostalgique aigrenée la tête haute les yeux larges et tout unis dont parle l'épilogue de Pan et la Syrinx quant à la double citation malarméenne la première l'art c'est le désir perpétué réduit à une rengaine équivoquement charitable le portrait malarméen du faune un artiste soucieux de perpétuer des formes c'est-à-dire d'opérer une confusion du rêve et de la réalité sans qu'il y ait un réel saisissable en dehors de la parole qui s'efforce d'en perpétuer la fiction la seconde au Syrinx t'es-je rêvé parodie l'interrogation du faune à son réveil aimais-je un rêve c'est le vers 3 murmurait-il en ce moment de paramnésie où la conscience hésite entre le rêve et la réalité or la question laforienne prise elle aussi dans un soliloque débouche sur une imploration pathétique je l'ai dit oh qui jettera un pont entre mon cœur et le présent ce que j'appelle donc l'humour tendre laforien c'est ce mélange de fièvre et de brave légèreté avec lequel s'invente du sein du désespoir une musique qui n'est peut-être comme dit laforgue qu'un cri je cite un haut si inviolablement inconsolable et méconnu si innocemment unique et j'ajouterai si innocemment unique face à l'épreuve d'un réel qui toujours fait défaut je vous remercie beaucoup merci Patrick de cet exposé vraiment admirable et d'abord merci d'avoir préparé pour nous un texte aussi maîtrisé aussi profond et d'avoir tiré alors j'avoue je bats ma culpe mais que moi j'ai lu les moralités légendaires sans en tirer tout cela c'est peu de le dire et que tout seul je n'avais pas tiré grand chose des moralités légendaires et grâce à vous tout ce qui s'ouvre est prodigieux si j'ai je vous ai bien suivi enfin mais c'était tellement riche que je me crois obligé platement de vous dire ce que le mouvement que moi j'ai saisi pour être sûr d'avoir bien compris c'est que vous êtes parti le fait que les moralités légendaires montrent une je vous cite une série de ratages dans des situations où l'amour est lié à l'art et à travers ces sortes d'explications des diverses pièces des moralités légendaires vous êtes arrivé à l'explication en somme de ce ratage le la 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 symbolisation de l'art est une impasse par la décymbolisation il y a une décrébilisation je vous cite encore de la fiction au profit de l'échange avec l'autre sans passer par cette cette fiction symbolisée retravaillée et au profit de la réalité des choses perçues directement et l'humour sert comme le reste à cette sorte de dégonflage d'un langage qui qui est poussé jusqu'à l'extrême dans le texte pour être constamment détruit poussé jusqu'à l'extrême dans l'expression dans l'entassement des références littéraires dans la saturation littéraire comme comme vous l'avez dit et alors bon d'abord on en est peut-être que je n'ai rien compris c'est ce que j'ai saisir donc je vais vous le demander puis l'auditoire s'exprimera parce que je ne veux pas mobiliser la parole mais il y a en même temps enfin il me semble qu'il y a dans ces moralités légendaires une fois que cette démystification est opérée en même temps une sorte de réhabilitation de la de la fonction littéraire par exemple là dessus par hasard au début de Pan et de la Syrinx ce dont vous avez parlé en dernier il romance bon Pan avec son galoubet etc tout le monde a passé par une belle matinée d'été dans une vallée folâtrement merveilleuse tout le monde dira je sais ce que c'est ben non justement on ne sait pas ce que c'est et il faut le texte littéraire pour que pour qu'on sache ce que c'est donc il y a enfin il me semble qu'il y a une sorte de dialectique constante entre le ce qu'il y a d'artifice l'artifice de Salomé empêche de vivre le monde mais on ne peut pas vivre le monde sans le passage par la littérature enfin je ne sais pas ce que j'en dis écoutez merci beaucoup de ces remarques ce que je peux préciser c'est c'est que vous abordez au fond la question du du mythe du statut des dieux antiques dans le lyrisme disons de la deuxième moitié du 19ème siècle d'un côté les figures du paganisme sont contestées elles sont reléguées dans un magasin aux accessoires en quelque sorte mais simultanément elles sont subjectivisées et historicisées si bien qu'elles deviennent les chiffres d'une subjectivité blessée du coup lorsque vous décrivez ce double mouvement de désymbolisation et de réhabilitation je vous suis parfaitement et simplement la seconde chose que je vais essayer de dire c'est que il me semble que lorsque la forgue meurt c'est du jardin qui a publié les moralités légendaires il était en train d'inventer un ton bien spécifique qui me paraît tranché sur ce qui me semble-t-il dans la critique est trop décrit comme étant de l'ordre du sarcasme ou de l'ironie du reste les travaux portent essentiellement sur les complaintes peu de travaux concernent les derniers vers il me semble que derniers vers et moralité légendaire c'est autre chose qui s'invente que j'ai appelé cet humour tendre en empruntant l'expression à Jean-Luc Daud Juste une question avant l'année bon l'espèce de vaticination tordante je veux bien le dire de Salomé ça s'invente par stance etc j'avoue que dans ma moi je n'ai jamais de profonde référence littéraire ça m'a fait penser à à la manière de Malarmé avec ces faux poèmes de Malarmé le premier traduit en langage compréhensible et le deuxième dont on dit on croit qu'on prend quelque chose mais on n'ose pas le traduire et quand on le lit effectivement on comprend pourquoi ce n'est pas traduisible et dans ce que dit Salomé on soupçonne des choses qu'il vaut bien ne pas traduire oui vous avez parfaitement raison il y a aussi une parodie je crois d'un philosophe qui l'a beaucoup lu qui est Hartmann qui est un théoricien de l'inconscient mais dont il s'est profondément imprégné mais ce que je constate c'est que dans Moralité légendaire il parodie le discours hartmannien voilà comme je disais mes références culturelles ne sont pas à la hauteur donc je cède la parole à ceux qui en ont à celles ou à ceux comme dirait Jean Demain ou plutôt Guillaume Delaurice qui en ont de plus élevés qui en ont de plus élevés qui en ont et de plus élevés qui en ont qui en ont